On ne se prend pas forcément compte de la chance qu'on a quand on est occidental, notamment de la capacité de voyager qu'on a, la capacité de bouger dans le monde et d'aller un peu partout en fait sur la planète. C'est pas comme ça du tout pour tous les résidents de tous les pays du monde et c'est ça qui est assez terrible. C'est toujours important de se rendre compte de ça. Là tu vois je suis dans un passage parisien justement très international, très multiculturel finalement. Il y a beaucoup de gens et beaucoup de touristes et beaucoup de visiteurs. C'est des gens qui ont pu justement faire ce déplacement, faire ce passage là et c'est quand même extraordinaire. Moi même quand je balade dans les pays visite c'est exactement ça que j'aime aussi faire, c'est partager, participer comme ça, aller dans des endroits qui sont agréables, pouvoir communier un peu avec les gens. Tout le monde ne peut pas le faire et notamment les gens des pays un peu moins riches, les pays du sud notamment, ils ont souvent moins cette capacité là parce qu'en fait c'est une question de visa, c'est une question de tout simplement de réglementation internationale et réglementation des pays eux-mêmes. Les pays plus riches, il faut bien le dire, les pays plus occidentales souvent sont plus réticents à accueillir sur leur territoire et accorder des visas à des gens qui viennent de pays moins riches parce qu'ils ont peur peut-être qu'ils soient assaillis par ces gens là, qu'ils ne reviennent pas dans leur pays, qu'ils s'y installent. C'est toujours des questions de migration qui reviennent et c'est assez terrible parce que de facto ça donne aux gens simplement parce qu'ils sont nés dans un pays, la capacité ou pas de voyager dans le monde. C'est quand même un truc à bien réfléchir parce que du simple fait de sa naissance, on a un nombre d'avantages importants dont on ne prend pas en compte compte mais qui peut tout à fait nous être bénéfices. C'est un bénéfice ou nous être au contraire une contrainte. Ça c'est vraiment important de le voir. Et tu vois, il y a quelqu'un qui s'appelle Terence Fagg qui à l'époque, au début du XXème siècle, avait écrit ses mémoires. Ses mémoires s'appelaient Le Monde d'hier. Dans ce livre là, il montrait justement à quel point lui, dans sa jeunesse, il pouvait justement aller d'un pays à l'autre et il n'y avait pas de problème de visa, il n'y avait pas de problème de passeport parce qu'encore au début du XXème siècle, il n'y avait pas encore trop de problèmes associés à ça et les gens pouvaient se balader de manière très libre et regretter justement que cette liberté soit en train d'être suspendue, qu'elle puisse de plus en plus être bridée. Et c'était déjà le début à cette époque-là, à des visas contraignants et des autorisations de passer les frontières qui s'érigient de plus en plus dans le monde. Donc ça c'est vraiment important de voir que ça remonte à ça et que c'est quelque chose qui peut être contraignant. Et moi ça me fait penser aussi à cette tête d'esprit alors qu'il ne faut pas forcément être dans une tête d'esprit absolument tout est beau, tout est gentil, tout le monde s'embrasse et tout machin. Bien sûr, enfin c'est bien aussi, il n'y a pas de problème. Il faut rester évidemment, il faut rester zen et serein dans ses opinions. Et moi c'est le cas, et moi j'ai une opinion extrêmement liée justement au multiculturel et à l'international sans être non plus dans l'extase absolue et voilà, open bar évidemment c'est la même question, c'est des questions délicates, mais c'est quand même des sujets importants et je pense qu'il faut être dans un brassage, quand même dans une logique d'accueil, dans une logique d'ouverture, dans son mind, dans son esprit, d'avoir cet état d'esprit là parce que sinon on est toujours dans quelque chose qui est le refus de l'autre, qui est le rejet. Et je lisais un article récemment dans Le Monde d'une université très connue qui s'appelle l'Université Libre de Bruxelles qui est justement dans cet état d'esprit là, dans sa façon de créer en fait son enseignement. Cette université, elle est ouverte justement avant tout au multiculturel et à l'international, donc elle accueille beaucoup d'étudiants internationaux de tous les pays, pays francophones, pays anglophones et de toutes les diverses parties du monde et en même temps, elle, voilà, elle pousse à ça, elle donne des bourses à des étudiants et à des doctorants dans le monde entier, elle soutient notamment des jeunes enseignants et des jeunes chercheurs en Afrique et je trouve ça magnifique et c'est super d'avoir cet état d'esprit là. Et il y avait d'ailleurs quelqu'un qui disait dans cet article que justement la Belgique et les Belges étaient plus ouverts à ça, plus open là-dedans parce que ils ont, ben ils sont un peu à la confrontation en fait de trois grandes cultures comme il le disait, la culture anglo-saxonne, la culture germanique et la culture un peu plus latine et cette confrontation-là, ben ça faisait qu'ils étaient beaucoup plus ouverts à certaines choses et à l'accueil de l'autre en fait, tout simplement, je trouvais ça assez magnifique et je relis ça à mon sujet du jour, du coup, voilà. Voilà, c'est ça que je voulais vraiment partager avec toi parce que je trouve ça vraiment important de prendre conscience de cette chance quand on l'a et ben que c'est pas donné à tout le monde et que c'est pas partout comme on pourrait croire aussi facile de passer les frontières, aussi facile de pouvoir se balader dans le monde et que quand on a un passeport français par exemple, ben on est quand même très très avantagé que par rapport à bien d'autres passeports du monde entier et ça, il faut en être vraiment très très conscient, je pense, voilà. Je voulais partager ça avec toi, ça fait très plaisir de te dire tout ça. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de ce sujet et d'autres si ça t'aspire. Je pourrais voir tes commentaires si tu les mets en dessous de cette vidéo, ce sera avec grand plaisir. N'hésite pas aussi à aller sur YouTube pour liker cette vidéo si elle t'a plu, ce sera un grand plaisir, comme ça tu peux t'abonner aussi à ma chaîne et on peut rester en contact plus facilement. Je te dis ciao pour une prochaine vidéo. Ciao !